Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon expérience en première année de DNMAD. Pour celles et ceux qui ne le savent pas déjà, le DNMAD est un nouveau diplôme qui a pour but de remplacer les BTS de design et d'art appliqué. Et c'est un diplôme qui se fait en 3 ans, donc c'est une licence et qui est reconnue du point de vue européen, ce qui n'était pas le cas du BTS. Je dois quand même reconnaître que cette année a été assez chaotique, pour ne pas dire catastrophique, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour vous expliquer comment se passe l'information. Parce qu'entre le Covid et les grèves de décembre, c'était un petit peu du grand n'importe quoi. Alors première question qu'on m'a posée, comment se passe l'entrée en DNMAD ? Donc je pense que vous savez tous maintenant que l'entrée dans les écoles supérieures, que ce soit en art appliqué ou pour d'autres choses, se fait par Parcoursup. Pour ce faire, vous devez remplir vos voeux, vous devez aussi remplir vos projets motivés, ce qui correspond à des lettres de motivation. On vous demande aussi une préférence par rapport à une école en particulier, enfin une formation plutôt, parce qu'on choisit plus les formations que les écoles quand même. Et pour certaines écoles, il va aussi vous être demandé de faire des dossiers artistiques, mais bon ça, tout sera expliqué de toute façon sur Parcoursup. Je ne vais pas vous expliquer dans le détail parce que chaque école a son exigence aussi, donc je ne vais pas tout expliquer pour tout le monde. Mais de toute façon, toutes les informations sont disponibles sur la plateforme de Parcoursup au moment où vous avez besoin de les faire. Donc pas de soucis par rapport à ça. Le seul conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est de vraiment vous y prendre à l'avance, surtout pour ce qu'il s'agit des projets motivés. Parce que plus vous allez vous y prendre à l'avance, plus ça va vous permettre de pouvoir revenir sur ce que vous avez fait et pouvoir venir les parfaire et optimiser vos chances d'être pris dans cette école concrètement. Parce que c'est quand même le but de la plateforme, surtout de faire un projet motivé, quel qu'il soit. Pour certains, vous allez aussi avoir des entretiens dans les écoles, donc là, c'est vraiment le moment de montrer ce que vous savez faire et de vous mettre en valeur le plus possible. Donc lâchez-vous. Deuxième question qu'on m'a posée, une rentrée en études sup, comment ça se passe ? Alors personnellement, ça n'a pas été quelque chose de transcendant non plus. Dans le sens où j'étais encore dans un établissement qui était un lycée en fait. La structure était un lycée, mais ils avaient des classes d'études supérieures. Et aussi, j'avais trois de mes camarades de STD 2A, qui étaient déjà dans ma classe depuis deux ans, qui étaient avec moi en fait. Donc, il y en avait une qui était dans ma classe et les deux autres qui étaient dans l'autre spécialité que proposait l'école. Donc, j'avais pas de stress, j'avais pas d'appréhension particulière. Donc, voilà. Après, je sais pas comment ça se passe dans les grosses écoles, dans les grosses structures. Perso, on a eu un petit discours du chef d'établissement, enfin, comme une rentrée normale en fait. Et puis après, les profs nous ont emmenés dans les salles pour se présenter, présenter les cours, etc. Et en fait, ce qui était bien, c'était que nous, notre rentrée, c'était le jeudi, je crois. Et que le lundi, on partait en voyage d'intégration au Havre pendant trois jours. Donc, en fait, on a tous fait connaissance là-bas et du coup, ça s'est super bien passé. Les rencontres, hein. Pas le voyage. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Après, ce qui a été différent du lycée, c'est que, bah, on avait beaucoup plus de confiance vis-à-vis des profs. Enfin, plutôt vis-à-vis de nous. Enfin, bref, vous avez compris. Par exemple, un soir, donc pendant le voyage d'intégration, on a fait une sorte de mini soirée. Enfin, donc forcément, il y avait de l'alcool. Mais, enfin, on a aussi, on avait aussi des temps libres. Enfin, on était beaucoup plus... Enfin, moi, je me suis sentie beaucoup plus libre que ce que j'avais pu voir quand on était au lycée. Où, bah, concrètement, même si on était grand, même si on était en terminale, genre, on était les derniers, on était les plus grands de tout niveau. Bah, non, on était encore pris pour des bébés. Des fois, ils ne prenaient pas des secondes. Alors que nous, on était... Non, mais en fait, on est en terminale. Donc, d'avoir aussi cette reconnaissance-là vis-à-vis des profs, honnêtement, ça fait du bien. Sinon, pour les gens qui viennent de STB2A, au niveau du rythme des visites, au niveau du... Peut-être pas du rythme de travail, mais le fait de tenir un carnet, faire des croquis, etc., ça ne change pas grand-chose. C'est plus pour les gens qui viennent d'autres filières où il y a eu nécessité d'avoir un petit temps d'adaptation. Mais globalement, ces personnes-là ont réussi à bien s'adapter, puisque, bah, du coup, on les aidait. Enfin, il y avait beaucoup de solidarité aussi, comme dans toutes les filières artistiques, je pense. Donc, voilà, ils ont aussi, eux, bien réussi à s'adapter à la finale. Donc, c'était sympa aussi. Troisième question. D'où viennent les élèves qui sont en DNMAD en termes de formation ? Alors, là, je vais, encore une fois, parler de mon expérience personnelle, parce que je ne sais pas comment ça se passe dans les autres clases. Je n'ai pas eu d'écho d'autres personnes. Donc, je vais vraiment parler de mon expérience à moi, de ma classe à moi, si je puis dire, pardon. Donc, il y a beaucoup de STD2A. Il y en a qui viennent de prépa. Il y a des filières générales et bac pro et autres. Après, il faut quand même reconnaître qu'on était une majorité de STD2A, puisqu'on était 10. Il y en avait 5 qui venaient de prépa. Il y en avait 4 qui venaient de filières générales et technologiques. Enfin, une STD2D et les autres, ils venaient de filières générales. Il y avait 3 personnes qui venaient de fac ou de BTS et 2 personnes qui venaient de bac pro et autres. Pourquoi et autres ? Tout simplement parce que cette personne-là venait d'un pays étranger et elle avait un niveau qui équivaut à un bac pro ici en France. Donc, du coup, voilà. C'est assez varié, mais on est quand même une majorité qui venions de STD2A. Donc, c'est pourquoi je privilégie encore une fois le bac STD2A. Si vous voulez aller en DNMAD, même si vous voyez que là, c'est aussi possible de venir d'ailleurs, on est quand même majoritaire en STD2A. Pour ceux qui ne le savent pas, le DNMAD permet donc en effet, comme je viens de le dire, aux personnes qui viennent de filières autres que de classes d'art appliquées, d'accéder à ce type de formation qui sont de base réservée aux personnes qui viennent de STD2A. Qui permet aussi de supprimer la MANA, donc qui a été une mise à niveau de 2 ans à faire après le bac pour pouvoir accéder à ce type de formation. Mais comme je vous l'ai dit, encore une fois, il est préférable d'avoir fait un bac STD2A parce qu'il y a plein de mises au point ou en termes de méthodologie, de rythme de travail, des mises en place qui ne sont pas à faire en fait quand on a déjà fait un bac STD2A que eux ont dû faire et ce qui du coup a nécessité un certain temps d'adaptation pour certains. Mais bon, après, c'est faisable. C'est faisable, je ne dis pas. Mais c'est mieux de venir d'un bac STD2A. Franchement, ça simplifie la vie. Après, je dis ça, mais il y en a qui venaient de STD2A et qui avaient aussi beaucoup de mal. Je ne dis pas. Après, ça dépend des pros, ça dépend de la manière dont ils enseignent, ça dépend des projets, etc. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais d'une manière générale, quand on était en STD2A avant, pour ceux qui venaient de STD2A, on était quand même plus sereins ou du moins on savait plus ou moins ce qu'on avait à faire quand les profs, du coup, se chargeaient d'expliquer ou pas aux élèves qui venaient de d'autres filières. Quatrième question qui concerne la parité. Et absolument non, pas du tout. Quand j'étais en STD2A, il y avait 6 garçons dans ma classe et on était 23. Donc, voilà, il y avait quand même pas beaucoup de garçons. Dites-vous que cette année, dans ma classe, il n'y avait que 1 garçon. 1 surveillant. Donc, vraiment, la parité, ce n'est pas quelque chose de courant en art appliqué. Après, encore une fois, ça va peut-être dépendre des domaines dans lesquels vous êtes. Parce que là, moi, j'étais en espace, l'année prochaine, je vais aller en matériaux. Si ça se trouve, ça va être totalement l'inverse. Peut-être qu'en graphisme, pareil, c'est totalement l'inverse. Vraiment, je pense que ça dépend des domaines, ça dépend des classes. Et je pense que ça dépend aussi des années. Quoique les années, non, parce que les DNMAT2 aussi, avec un seul mec. Donc, je ne sais pas. Bref, je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Cinquième question, qui concerne le nombre d'années. Alors, pour rappel, le DNMAT, c'est le diplôme national des métiers d'art et du design. C'est un diplôme qui se fait en 3 ans. Donc, c'est donc une licence d'un point de vue universitaire. Enfin, de l'appellation de nombre d'années et de diplôme. Bref. Ce qui est le différenci du BTS qu'on avait avant, c'est que ce diplôme est reconnu d'un point de vue européen. Ce qui n'était pas le cas du BTS avant. L'intérêt, c'est que selon les établissements, ça va vous permettre de pouvoir faire des séjours à l'étranger. Que ça soit un semestre à l'étranger ou le stage à l'étranger. Parce qu'en première année, on a deux semaines de stage. En deuxième année, on a trois à quatre mois de stage, il me semble. Et la dernière année, on fait le diplôme. Enfin, quoi que la dernière année, on ne sait pas trop comment ça se passe encore. Mais encore une fois, ça va dépendre des établissements dans lesquels vous êtes. Parce que je sais que l'établissement où j'étais cette année, ils avaient des partenariats Erasmus. Mais je ne crois pas que celui dans lequel je vais aller l'année prochaine en est. Ou alors, je ne suis pas encore au courant. Bref, encore une fois, renseignez-vous bien par rapport à ça. Parce que si vous avez pour projet de partir à l'étranger pendant un semestre, le choix des établissements va aussi beaucoup jouer sur ce critère-là. Sixième question. Les domaines abordés dans le diplôme du D&MAD. Alors, comme en STD2A, on retrouve les quatre principaux domaines du design. Donc, le graphisme, l'espace, l'objet et le textil. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Comme par exemple, innovation sociale, matériaux. Enfin, il y en a vraiment beaucoup plus qu'on ne le pense. Au total, il existe 14 mentions dont je vais vous dire les noms tout de suite. Parce que je ne les ai pas retenus par cœur, bien évidemment. Donc, il y a animation, espaces, événements, graphismes, innovation sociale, instruments, livres, matériaux, modes, numériques, objets, ornements, patrimoines et spectacles. Rien que ça. A noter que le D&MAD remplace les six spécialités d'art appliqué qu'il y avait au BTS avant. Donc, on passe de six spécialités à 14 mentions qui, elles-mêmes, peuvent être encore plus spécialisées. Je m'explique. Vous pouvez très bien faire la demande d'aller dans une école qui fait du design d'espace. Mais chaque école va avoir sa propre spécialité. Par exemple, je sais qu'à Dupéry, il y a plusieurs mentions espaces. Mais celle que j'ai retenue, c'était espaces, ambiances et environnement. Alors que, par exemple, si vous allez à, je ne sais pas moi, à Vincennes-EBTP, ça va être cadre de vie, public, privé et virtuel. Donc là, on est vraiment dans deux domaines différents. Alors qu'eux-mêmes se situent dans un même domaine qui est le design d'espace. Donc, encore une fois, faites bien attention dans le choix de vos écoles. Ne vous dites pas, ouais, je veux aller en espace. Regardez bien les spécialités des écoles parce que ça va vous amener vers des corps de métier qui peuvent être parfois très différents. Septième question. Quel est le niveau attendu en DNMAD, les attentes des profs ? Alors, en première année, je dirais que ça va un peu crescendo en fait. Parce que, bah, au début de l'année, tout le monde n'est pas au même niveau comme je vous l'ai dit précédemment. Il y en a aussi beaucoup qui viennent de filières autres que la STD2A. Et même pour les personnes qui viennent de STD2A, qu'elles viennent d'écoles différentes ou de la même école, de la même classe. D'ailleurs, on a tous des niveaux différents. Donc, c'est pas du tout homogène. Ce pourquoi la première partie de l'année se déroule principalement sous forme d'ateliers d'expression et d'exploration plastique. Non, d'exploration et d'expression plastique. Je me souviens. Ça va permettre à chacun de se situer par rapport au niveau et aussi permettre aux profs de voir à quel niveau vous vous situez. Et potentiellement adapter leur sujet, leur demande, etc. pour la suite de l'année ou pas. Alors, concrètement, la charge de travail, elle est assez importante. Dans le sens où on demande une grande capacité d'adaptation, de concentration et surtout, 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 d'autonomie. Très, 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 très important l'autonomie. En ce qui concerne les heures de travail, on a 45 heures de travail par semaine en première année, dont 15 dits de travail personnel. Donc, en fait, c'est compté dans les heures que vous avez par semaine. Mais c'est du temps libre. C'est-à-dire, si vous mettez une heure à rentrer chez vous, elle sera comptabilisée dans les 15 heures, en fait. C'est à vous aussi de vous organiser et de répartir votre travail. Si vous voulez rester au BAU pour travailler ou si vous voulez rentrer chez vous pour être tranquille, vous faites comme vous voulez. Mais tout ce qui importe, en fait, c'est que le travail soit fait et rendu en temps et en heure. J'ai aussi eu beaucoup de questions par rapport à tout ce qui concerne les compétences par rapport au logiciel, que ce soit Indie, Photoshop, etc. Alors, honnêtement, les niveaux ne sont pas du tout homogènes parce que, comme je vous l'ai dit avant, on vient tous de formations différentes. Et parfois même, ceux qui viennent de STD2A eux-mêmes ont des niveaux différents. Donc, c'est encore moins homogène que le niveau de base, en fait. Par exemple, pour vous donner une idée, personnellement, je m'en sors très bien sur InDesign. Mais je sais qu'il y a d'autres de mes camarades qui étaient en STD2A aussi, qui ne s'en sortaient pas forcément aussi bien que moi. Donc, là, c'est le moment où vraiment vos compétences personnelles vont jouer aussi. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir déjà été en STD2A avant parce que, bah, vous avez déjà un petit peu touché à ce genre de logiciel. Et après, il ne tient qu'à vous de développer ces compétences. Donc, si vous êtes chez vous et que vous continuez à faire des trucs sur InDesign, ça, pour vous exercer, bah, ça va être une valeur ajoutée. Et ça va vous servir pour vos études supérieures. Donc, ça, c'est vraiment des expériences personnelles, des compétences personnelles qui vont aussi beaucoup jouer sur votre travail. Mais faites attention parce que, des fois, on se dit, ouais, je vais faire six, comme ça, comme ça. Mais ce n'est pas du tout ce que le prof a demandé. Donc, faites bien aussi attention à ce qu'on vous dit de faire. Bien, je tiens juste à préciser, quand même, parce que c'est important, que si vous ne fournissez pas assez de travail dans l'année, les profs ne vont pas venir vous courir après pour vous forcer à travailler comme au lycée. Là, on est en études supérieures. Je ne vais pas dire que c'est du chacun pour soi. Mais si vous ne bougez pas le cul, vous n'êtes pas prêts de valider votre année. Donc, si vous voulez que votre semestre 2 ne soit pas une catastrophe, je vous conseille de maintenir un rythme de travail régulier et aussi conséquent. Mais bon, ça, ça dépend du travail qu'on vous donne, bien évidemment. Je tenais vraiment à le souligner parce qu'il y a des moments où j'ai pu observer des... Je ne vais pas dire des comportements, mais je me suis dit, mais... Hum, ça m'a titillée. Vraiment, j'étais... Hum, le lycée s'est terminé, mais apparemment, non, pas tellement pour certains. Donc, je tenais vraiment à le souligner. Huitième question qui concerne l'organisation. Alors, encore une fois, vu que j'étais dans une structure qui était encore un lycée, je reconnais qu'il y a des moments où c'était quand même assez difficile de se faire entendre, surtout quand on est en première année d'études supérieures, ce qui nous prenne encore un peu pour des lycéens, en fait. Et d'un point de vue administratif, c'est difficile de se faire entendre d'un point de vue étudiant. Mais en vrai, le plus important, si vous avez une bonne communication, déjà avec vos délégués, parce que c'est très important, et avec vos professeurs, communiquez vraiment avec eux, même si ce n'est pas votre prof référent, mais parlez beaucoup avec vos professeurs. Et même si les profs d'art appliqué ne sont pas du tout, mais alors pas du tout connus pour la communication entre eux, surtout, parce qu'avec les élèves, globalement, ça se passe bien, mais entre eux, il y a toujours des trucs qui passent à travers. Globalement, on arrive quand même à trouver des solutions quand il y a un souci. Vraiment, ça reste purement un point de vue administratif, quand il y a des choses qui bloquent, etc. Le reste, globalement, ça va très bien. Neuvième question qui concerne les débouchés. Alors, à ce jour, j'avoue, je n'en ai strictement aucune idée. Pourquoi ? Tout simplement parce que, donc, la fin de l'année 2020, là, on va dire, juin, juillet 2020, il n'y avait que deux classes de Denmat. Denmat 1, Denmat 2. Pas encore de Denmat 3, parce que, bah, du coup, le Denmat est un nouveau diplôme, et du coup, il n'existe pas encore de Denmat 3, mais il y en aura à la rentrée 2020. Oui, 2020, si tout se passe bien. Mais, du coup, en termes de débouchés, concrètement, déjà, qu'on ne sait pas comment se passe la troisième année, mais alors, les débouchés, alors là, c'est vraiment un autre level. Vraiment, j'en ai strictement aucune idée. Normalement, il devrait y avoir à peu près les mêmes débouchés que pour les BTS, mais est-ce que certains employeurs vont demander des spécificités, enfin, des spécialisations plutôt plus poussées ? Je n'en sais rien. Franchement, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu avant d'avoir des réelles infos sur les débouchés de ce diplôme-là. Après, en termes d'accessibilité à l'emploi, je pense que ça dépend aussi beaucoup du domaine dans lequel vous vous engagez. Selon la spécialité, les titulaires du DNMAD peuvent occuper des postes assistants en conception dans un studio de création en agence dans des PMI ou des PME exercés en indépendant ou accéder à un emploi d'artisan concepteur maîtrisant des techniques pointues. Merci, Onicep. Sachant que vous pouvez tout aussi bien poursuivre vos études sur un DSA, pardon, donc un master, ou voir si vous êtes vraiment dans les études sur un doctorat, mais encore une fois, libre à chacun de faire ce choix. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai répondu à vos questions. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram où je poste des références d'art appliqué qui peuvent vous servir dans vos différents projets. Toutes les informations seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye !